Je vous remercie, M. Vialla. Merci, Mme la Présidente. Mme le rapporteur, je voudrais revenir sur trois points. Le premier a été largement abordé par les précédents orateurs concernant l'éducation. Il se trouve que sur mon territoire comme ailleurs, des classes ont travaillé dans le cadre du Parlement des enfants sur les dangers du numérique. J'ai passé du temps avec deux de ces classes et pu constater à quel point nous sommes éloignés aujourd'hui dans la conscience des plus jeunes enfants. De ce qu'ils encourt comme danger lorsqu'ils sont sur le web. Et donc, effectivement, je pense que ce volet est indispensable à ajouter à la proposition que vous défendez. Si l'on veut que les générations futures s'emparent du problème et qu'on évite d'en arriver au stade où, malheureusement, aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller avec votre texte. Le deuxième sujet de préoccupation que je souhaite aborder, c'est celui de la capacité du CSA à faire face à l'afflux de plaintes qui vont lui être soumises. Et je voudrais que vous puissiez nous apporter des indications sur la façon dont vous imaginez que les choses soient traitées parce qu'il n'y aurait rien de pire à mes yeux que des délais très longs de traitement de ces plaintes qui donneraient à penser que, finalement, il y a impunité ou presque, puisque ça prendrait un temps infini. Et le troisième sujet de préoccupation, pour moi, est celui de l'oubli. C'est-à-dire que lorsqu'une publication a été faite sur un réseau social ou sur Internet, même si elle est retirée dans des délais très brefs, elle laisse toujours une...